Jean-Luc Lemoyne dans notre émission. Bonsoir Jean-Luc. Ces questions des téléspectateurs comme chaque semaine, des réponses signées Jean-Luc Lemoyne. Tous aux abris, Nolo Zemmour. Les réponses sont de Lemoyne aussi. Bonjour, je m'appelle Françoise, on dit que la télé est une fenêtre ouverte sur le monde. Mais à force de la laisser ouverte, j'ai l'impression d'être tombée malade et de devenir de plus en plus con. Est-ce normal ? Non, ce n'est pas normal, chère Françoise. C'est juste que vous ne regardez pas les bonnes émissions. Par exemple, sans vouloir prêcher pour notre paroisse, si vous nous regardiez un peu plus, vous pourriez apprendre plein de choses essentielles. Comme ici, avec Laurent Ruquier. Mais vous étiez fils unique au départ, ça veut dire que vous êtes l'aîné en fait de votre famille. Eh oui, quand tu es l'aîné de ta famille, au départ tu es fils unique. C'est beau, on dirait du Jean-Claude Van Damme. Oui, mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Eh oui, c'est d'abord fils unique. Voilà. Et puis, tu ne restes pas forcément toute ta vie fils unique. Et tu deviens l'aîné. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Il y a des gens qui sont célibataires, après ils sont mariés. Voilà. Pas toujours. Dans notre émission, nous essayons d'éduquer les gens, en précisant les choses quand cela est nécessaire. L'amour courtois a été inventé par les femmes pour capturer les hommes. C'est ce que nous disait Mour toutes les trois semaines. Rousseau. Donc c'est vraiment... Rousseau. Oui, mais enfin, toi tu l'as radicalisé. Eh oui, ici, il n'avait pas dit Jean-Jacques, on aurait pu croire que c'était Carole Rousseau dans C'est quoi l'amour. C'était important de préciser. Oui, c'est ça, c'est important. En nous regardant, vous pouvez apprendre aussi d'où vient l'expression « boire les paroles de quelqu'un ». Démonstration avec Laurent Ruquier. Et j'en connais d'autres, à part Madame de Panafieux, n'ont pas du tout envie de devenir ministre dans ce gouvernement. Ah oui ? Oui, tout simplement parce que les ministres n'ont aucun pouvoir. Si, il est un P, c'est normal, moi je ne serais pas mal. Déviez-vous au moi, voilà. J'écoute ce que disent mes chroniquains, vous voyez. Mais j'adore, j'adore. Je suis attentionné. On n'est pas couché, c'est une émission qui prend des risques. Par exemple, la semaine dernière, pour commencer notre programme et mettre une bonne ambiance sur le plateau, qui avait-on choisi ? Alain Pelligas, de l'Arche de Zoé. Ah oui, c'est bien pour chauffer. Je ne vais pas résumer ce qui s'est dit parce que c'est un sujet délicat, mais quand même, pour bien comprendre l'atmosphère sur le plateau, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir la tête des différents intervenants pendant ce passage. Un grand moment de rigolade et de bonne humeur. Donc pour ça, je voudrais vous remercier, votre plateau, et remercier mon avocat, Maître Oudicelli, qui m'a permis de venir ici. La mission au départ a été prévue d'unis par l'association de l'association de l'Assemblée. Ils n'étaient pas partie. Il y a toute personne qui fait partie de l'Assemblée. Ils n'étaient plus de bénévoles. Il est le titre que n'importe quel bénévole va participer à l'action de l'Assemblée pour la Faurée. Ce soir, cette mission consistait sous couvert de l'Assemblée de 1951, Voilà, je crois que c'est un bon résumé, ça. Quoi d'autre, la Slam dernière ? Eh bien, nous recevions également le grand corps malade, vous l'avez vu dans ce magnéto, qui nous faisait une démonstration de Slam, ce qui me permet un petit jeu. En regardant les images suivantes, entre Eric Nolot et Eric Zemmour, devinez qui n'en a rien à foutre du Slam ? Je me dis souvent que j'ai eu de la chance de l'avoir plus, sinon... J'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre de tourner, j'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Oui, le seul à regarder dans l'autre sens, c'est Eric Zemmour. Non, mais regardez, il y avait des musiciens, soyez juste avec Zemmour. C'est sûr que c'était plus intéressant qu'encore malade, c'est encore pire ce que vous dites. Peut-être qu'il a dit repérer un musicien, ça va, en ce moment, il change. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe Eric ? Non, moi Laurent, je dis que c'est une attitude méprisante d'Eric Zemmour. qui a choqué tout le monde, et surtout Adamo, qui n'a pas hésité à lui dire ce qu'il pensait de son attitude. C'est un désespéré du genre humain. Non seulement c'est haineux, mais excusez-moi, c'est crétin, complètement crétin. Ça, c'est du montage, salopard ! Tricheur ! Escroc ! Bien fait pour Eric. Adamo remontait la semaine dernière, qui a connu une arrivée difficile sur notre plateau. Ah oui ? Avec son dernier album, la part de l'ange. Ben oui, ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas été trompé par notre plexiglas. L'avantage, quand tu as dérapé une fois, c'est que tu ne te laisses pas avoir une deuxième. La force de ces textes, depuis deux ou trois ans, souvent imité. Ben oui, mais ils sont chiants à faire tout transparent. Il y a longtemps, c'est vrai. Oui, ça, c'est... Franchement, plus sympa que ça, il va attendre Adamo, on voudrait les inviter comme ça tout le temps. J'aime bien quand il parle comme ça à Eric Zemmour. Et enfin, chaque semaine, Laurent demande aux invités s'il regarde l'émission. Eh bien, heureusement que non. Sinon, Françoise de Panafieux aurait tout de suite vu que Laurent Ruquier lui mentait. Là, il va lui faire accepter que le médiateur passe juste avant elle, admirer le comédien. Françoise de Panafieux va s'installer dans trois minutes, Françoise, dans le fauteuil de l'interview. Mais je suis désolé, il va falloir encore attendre trois, quatre minutes, tout au plus. Il regarde même sa montre pour être plus convaincant. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Bravo, Laurent. Vous savez que ce n'est pas facile ce que je fais. C'est pour ça que je dis respect. Vous savez qu'il y a une vraie gestion humaine sur ce plateau. Ce n'est pas évident. Regardez, regardez, regardez. Stanislas et Jean-Marie Perrier qui sont là depuis le début. Bon, je ne vous parle pas de Manu Payet qui, évidemment, est bourré parce que ça fait trois heures qu'il attendait en fin. Avant de passer, nous, de chez Marillage, je ne sais pas ce qu'elle a fait en attendant. Mais je me demande si vous venez dans les loges à attendre ou sur le plateau depuis le début, Jean-Marie Perrier ? Sur le plateau, évidemment. Sur le plateau. Voilà un bon invité aussi, Jean-Marie Perrier. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez rester jusqu'au bout. Allez, question suivante. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. À ce qu'il paraît, vous montez vos émissions pour ne garder que le meilleur. Alors, comment ça se fait qu'au final, on voit quand même Nolo et Zemmur ? Ça, c'est une mauvaise question. Eh bien, tout simplement parce qu'Eric Nolo et Eric Zemmur sont, pour cette émission, comme les restes pour le H.I. Parmentier, indispensables. Oui, on n'est pas couché, sans nos deux polémistes ne seraient pas, on n'est pas couché. Ça, c'est vrai. Déjà, on ne profiterait pas de l'esprit d'Eric Zemmur. Rappelez-vous la semaine dernière. Sur un sujet délicat, Eric mit tout le monde d'accord avec une brillante analyse. Rappelez-vous la droite ? Voilà. Qui dit mieux ? Personne. Eric au top. Oui, Eric est là pour élever le débat, même si de temps en temps, il se permet des moments de déconnade. Comme quand il fait la grenouille. Deux paroles. Et donc, quand François Fillon affirme, moi je le crois. Rappelez-vous la même chose. Ça, ça me fait rire. Ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. Alors, c'est très bon, mais... Vous voulez qu'on vous la repasse, Laurent ? Ça vous ferait plaisir. Non, mais ici, c'est possible, rien pour moi. De paroles. Et donc, quand François Fillon affirme, moi je le crois. C'est Eric. C'est trop chérinant. Alors... Bien sûr, certains trouvent Eric un peu dur. Comme la semaine dernière, lorsqu'il commentait le livre de Virginie de Closade. À la fin, quand j'ai fini le livre, je me suis dit qu'en fait, on devrait inventer un permis à points pour les éditeurs. Et à chaque fois qu'ils publiraient des livres aussi médiocres, ils perdraient des points. Oui, comme ça, ça peut paraître un peu violent. Restez, Jean-Marie Perrier, restez. Voici le chat chez Maria. Ça peut faire peur, surtout que juste avant, Virginie avait essayé de le séduire en adressant son plus beau sourire. Regardez la réaction d'Eric. À travers cette petite sensualité, cet humour décalé et... Imperturbable. Mais ne le jugez pas trop vite, messieurs-dames. Non, Eric Zemmur n'est pas un monstre. C'est juste un homme normal qui a des soucis, même s'il déteste se plaindre. Oui, peu de gens le savent, mais Eric n'est pas fini. Et il est même en pleine croissance. En fait, la semaine dernière, il a vécu le drame que vivent tous les bébés. Il avait les dents qui poussaient. C'est dur, dur être bébé. C'est difficile d'être aimable quand on a envie de se masser les gencives. C'est difficile surtout quand, à côté de vous, votre patron vous nargue avec sa dentition en polystyrène. C'est difficile, en plus. J'essaie d'être le plus objectif possible. Oui, je le dis franchement, cette émission a besoin d'Eric Zemmur. Tout comme elle a besoin d'Eric Nolo. Eric est utile, car un bon talk show doit avoir aussi sa part d'érotisme. Eric, son rôle dans l'émission c'est de draguer les invités c'est un peu notre manoukio à nous un petit peu, voilà bon alors il les drague mais des fois ça va plus loin on peut le dire on peut le dire Eric un coup de foot sur le plateau c'est rare, ça arrive mais c'est assez rare et d'ailleurs tout le monde l'a remarqué ce coup de foudre avez-vous vu ? Nolo a flashé sur Adamo je sais pas si tu as vu mais Nolo veut se taper Adamo bah oui il est chaud comme un panini chaud comme un panini Cécile Cassell avait raison car quelques minutes plus tard ça le m'attend alors que peut bien regarder Eric Nolo et bien la même chose que notre réalisateur Serge Calfond je vous laisse la séquence dans son intégralité ça le va temps avant d'aborder joli surtout avec un oh non ça se dégage non 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 mais ce qui est terrible c'est que maintenant on est obligé de préciser quand il truque ou quand il truque pas on a demandé où il s'était pas truqué mais le reste que ce soit bien clair je ne truque rien je crois que je la regardais c'est vrai mais je joli est ajouté non je pense pas enfin tu la pensais si fort allez une dernière question bonjour je m'appelle Pierre alors pour moi un homme intelligent c'est quelqu'un que je n'arrive pas à comprendre vous dans votre émission je vous comprends tous très bien par contre Simon Monceau j'ai parfois vraiment du mal pourquoi vous ne lui rendez pas plus souvent hommage ? c'est vrai qu'il y a longtemps bah oui mais vous êtes un peu dur Pierre car dans cette rubrique j'ai souvent rendu hommage à Simon Monceau l'animateur de Savas Savoir néanmoins vous avez raison il est temps de passer à la seconde phase de cette célébration jusqu'à présent je n'avais diffusé que les pensées les plus simples de Simon Monceau maintenant je pense que le public est aguerri pour apprécier comme il se doit le niveau supérieur de ses réflexions tout de suite pour vous faire méditer un grand moment de philosophie à croire parfois que certaines personnes n'ont rien d'autre à faire qu'à compliquer les situations les plus simples à croire qu'il est plus tentant de tenter de tenter l'autre à condition que l'autre soit l'autre de l'autre autrement cet autre soyons honnêtes n'a aucun intérêt l'intérêt de l'autre vis-à-vis de l'un n'aurait de l'intérêt que parce qu'il est l'autre de l'un ou de l'autre la question est posée oui comme il le dit la question est posée bon vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant non laissez-vous le temps sinon vous pouvez vous faire un claquage au cerveau je plaisante pas regardez bien le monsieur au premier rang lui on sent qu'à un moment il va bugger soyons honnêtes n'a aucun intérêt l'intérêt de l'autre vis-à-vis de l'un n'aurait de l'intérêt que parce qu'il est l'autre de l'un ou de l'autre la question est posée oui c'est très dangereux très dangereux de trop réfléchir d'un seul coup mais au cas où vous seriez qu'à Vicaz une deuxième pensée de Simon pour vous occuper le reste de la semaine la musique la musique adoucit les mœurs la musique nous entraîne vers un ailleurs un ailleurs proche ou lointain un ailleurs un ailleurs où il fait bon vivre bon bouger bon sentir son corps vivre bon sentir le corps de l'autre vivre le corps notre corps le corps lorsqu'il est en route en mesure en cadence en rythme ne fait plus partie de nous il devient l'autre un peu comme nos petits personnages d'aujourd'hui un peu réels et virtuels à la fois on peut aimer une personne plus âgée même à 20 ans si l'autre donne donne sa vie en rythme en musique on peut même si on n'approuve pas comprendre peut-être oui bah moi j'ai pas compris on va l'inviter on va l'inviter sur ce plateau expliquez à Jean-Marie Perrier c'est une émission qui reprend un peu les talk show de Jerry Springer aux Etats-Unis sauf que là c'est des comédiens mais par contre ses lancements je pense qu'il l'est fait tout seul voilà ne partez pas tout de suite je voudrais vous offrir cher Jean-Luc Lemoyne le numéro du Figaro magazine qui célèbre le 30e anniversaire du Fig Mag comme on l'appelle plus couramment c'est Éric Zemmour qui nous l'a apporté parce qu'il est dedans Éric Zemmour il collabore au Fig Mag c'est tout récent c'est tout récent vous êtes où dans le numéro ? au tout début j'ai une chronique maintenant c'est depuis deux semaines alors bon anniversaire au Figaro magazine bon anniversaire vous le lisez Jean-Marie Perrier ? absolument c'est vrai ? absolument il y a toujours Patrick Besson dedans ? il y a toujours oh merde ah non si c'est bien Patrick Besson très bien ah si c'est ce qui est le plus drôle Patrick Besson bon anniversaire au Figaro magazine qui fête ses 30 ans Éric Zemmour vous y travaillez vous depuis 60 ans je crois au Figaro je parle ça fait seulement un peu plus de 10 ans que je travaille au Figaro et au Figaro magazine ça fait 15 jours ça intéressera en tout cas Jean-Marie Perrier parce qu'il y a un portfolio exceptionnel avec les plus belles photos du Figaro magazine il y en a peut-être de vous à l'intérieur allez savoir bon anniversaire merci beaucoup